Anderson, Comte, édition et traduction de Marc Ochet Les nouveaux habits de l'empereur Il y a bien des années, vivait un empereur qui avait un goût tellement excessif pour les beaux habits nouveaux qu'il dépensait tout son argent pour avoir une belle toilette. Il ne s'occupait de ses soldats, n'allait au théâtre ou ne se promenait dans les bois en voiture que pour montrer ses nouveaux habits. Il avait une tenue pour chaque heure de la journée et comme on dit d'un roi, il est au conseil, on disait de lui, l'empereur est dans sa garde-robe. Dans la grande ville où il habitait, on s'amusait beaucoup et il venait chaque jour beaucoup d'étrangers. Un jour, il arriva deux escrocs qui se firent passer pour des tisserands et prétendirent qu'ils savaient tisser l'étoffe la plus ravissante qu'on puisse imaginer. Non seulement les couleurs et les motifs étaient extraordinairement beaux, mais les vêtements confectionnés, avec cette étoffe, possédaient une propriété merveilleuse. Ils devenaient invisibles pour toute personne qui ne remplissait pas bien sa fonction ou qui était d'une stupidité inadmissible. « Ce sont de bien beaux habits, » pensa l'empereur. « En les portant, je pourrais savoir quels hommes ne remplissent pas bien leurs fonctions dans mon royaume. Je saurais distinguer les gens habiles des gens stupides. » « Eh bien, que l'on tisse immédiatement cette étoffe pour moi. » Et il avança aux deux escrocs une forte somme afin qu'ils commencent leur travail. Ils installèrent donc deux métiers à tisser et firent semblant de travailler, mais il n'y avait absolument rien sur le métier. Ils ne tardèrent pas à demander la soie la plus fine et l'or le plus magnifique. Ils mirent tout cela dans leur sac et travaillèrent sur les métiers vides jusqu'à tard dans la nuit. « J'aimerais bien savoir où ils en sont avec leurs étoffes, » pense à l'empereur. Mais il se sentait vraiment un peu mal à l'aise en pensant que celui qui était stupide ou qui n'était pas à sa place dans sa fonction ne pouvait pas voir l'étoffe. Il croyait bien que, quant à lui, il n'avait pas de crainte à avoir. Mais il voulut tout de même envoyer quelqu'un pour voir comment les choses se présentaient. Tous les gens de la ville savaient quelle propriété merveilleuse l'étoffe possédait, et chacun était curieux de savoir combien son voisin était capable. Et chacun était curieux de savoir combien son voisin était incapable ou stupide. « Je vais envoyer au tisserand mon honnête vieux ministre, » pense à l'empereur. « C'est lui qui pourra le mieux juger l'étoffe, car il est intelligent, et personne ne remplit mieux sa fonction que lui. » Et le brave vieux ministre, « Ministre » Et le brave vieux ministre entra dans la salle où les deux escrocs travaillaient sur les métiers vides. « Juste ciel ! » pensa le vieux ministre en ouvrant de grands yeux. « Je ne vois rien. » Mais il ne le dit pas. Les deux escrocs le prièrent de s'approcher, et lui demandèrent si ce n'était pas là un beau motif, et de ravissantes couleurs. Ils montrèrent en même temps le métier vide, et le pauvre vieux ministre continuait à écarquiller les yeux. Mais il ne pouvait rien voir, puisqu'il n'y avait rien. « Mon Dieu ! » pensa-t-il. « Serais-je vraiment stupide ? Je ne l'ai jamais cru, et il faut que personne ne le sache. » « Serais-je vraiment incapable de remplir ma fonction ? » « Non, il m'impossible de dire que je ne peux pas voir l'étoffe. » « Eh bien, vous ne dites rien ? » dit l'un des tisserands. « Oh, c'est ravissant ! Il n'y a rien de plus joli, » dit le vieux ministre, en regardant au travers de ses lunettes. « Ses motifs et ses couleurs... » « Oui, je vais dire à l'empereur que cela me plaît énormément. » « Eh bien, nous en sommes heureux, » dirent les deux tisserands, et lui dirent le nom des couleurs et de l'étrange motif. Le vieux ministre écoutait avec attention pour pouvoir dire la même chose à l'empereur, et c'est ce qu'il fit. Les escrocs demandèrent alors davantage d'argent, plus de soie et d'or, qu'ils voulaient employer pour le tissage. Ils empochèrent le tout. Pas un fil n'apparut sur le métier, mais ils continuèrent à travailler sur le métier vide, comme auparavant. L'empereur ne tarda pas à envoyer un autre fonctionnaire honnête pour voir comment se passait le tissage, et pour savoir si l'étoffe serait bientôt prête. Il arriva à celui-ci la même chose qu'à l'autre. Alors, il regarda et regarda, mais comme il n'y avait rien d'autre que les métiers vides, il ne pouvait rien voir. « N'est-ce pas une belle pièce d'étoffe ? » demandèrent les deux escrocs, en montrant et en décrivant le superbe motif qui n'existait pas. « Je ne suis pas stupide, » pense à l'homme. « C'est donc que je ne suis pas capable de remplir ma fonction ? » Voilà qui était assez drôle. Mais il faut que personne ne puisse s'en apercevoir. Et il fit l'éloge de l'étoffe qu'il ne voyait pas, et le rassura que les couleurs et le motif lui faisaient plaisir. « Il n'y a pas plus joli, » dit-il à l'empereur. Tous les gens de la ville parlaient de cette étoffe superbe. L'empereur voulut alors la voir lui-même, pendant qu'elle était encore sur le métier. Accompagné d'une foule d'hommes triés sur le volet, parmi lesquels se trouvaient les deux honnêtes fonctionnaires qui étaient déjà venus, il se rendit auprès des deux escrocs rusés, qui tissaient de toute leur force, mais sans fibre ni fil. « Eh bien, n'est-ce pas magnifique ? » dirent les deux honnêtes fonctionnaires. « Votre majesté veut-elle regarder ce motif, ces couleurs ? » Et il montrait du doigt le métier vide, car il croyait que les autres pouvaient voir l'étoffe. « Qu'est-ce donc ? » pensa l'empereur. « Je ne vois rien. » « Mais c'est terrible. Suis-je stupide ? Suis-je incapable d'être empereur ? » Il ne pouvait rien m'arriver de plus terrible. Il ne pouvait rien m'arriver de plus terrible. « Oh ! C'est très beau ! » dit l'empereur. « Cela me convient au plus haut point. » Et il hocha la tête d'un air satisfait et regarda le métier vide. Il ne voulait pas dire qu'il ne voyait rien. Tous les gens de sa suite regardèrent et regardèrent, mais il ne vit rien de plus que tous les autres. Et ils dirent comme l'empereur « Oh ! C'est très beau ! » Et ils lui conseillèrent de mettre ces nouveaux habits superbes pour la première fois lors de la grande procession qui devait bientôt avoir lieu. « C'est magnifique ! » « C'est magnifique ! » « Ravissant ! » « Excellent ! » disait-on en cœur. Et tout le monde était profondément satisfait. L'empereur décerna à chacun des escrocs une croix de chevalier à accrocher à leur boutonnière et le titre de « Gentilhomme tisserand ». Toute la nuit qui précéda la matinée de la procession, les escrocs veillèrent et travaillèrent à la lueur de plus de seize chandelles. Les gens pouvaient voir qu'ils se dépêchaient de terminer les nouveaux habits de l'empereur. Ils firent semblant doter l'étoffe du métier, ils coupèrent dans le vide avec de grands ciseaux, ils cousirent avec des aiguilles sans fil et ils dirent finalement « Voilà, les habits sont prêts ! » L'empereur, suivi de ses chevaliers d'honneur, vint lui-même sur place et les deux escrocs mirent un bras en l'air comme s'ils tenaient quelque chose et dirent « Voici le pantalon, voici l'habit, voici le manteau. Et ainsi de suite. C'est léger comme de la toile d'araignée. On croirait n'avoir rien sur le corps et c'est justement cela qui fait la qualité de cette étoffe. Oui, répondirent tous les chevaliers, mais ils ne pouvaient rien voir puisqu'il n'y avait rien. Si votre majesté impériale daigne se donner la peine de se déshabiller, dirent les escrocs, nous pourrons lui mettre les nouveaux habits, là-bas devant la glace. L'empereur ôta tous ses habits et les escrocs firent semblant de lui présenter pièce par pièce les nouveaux qui étaient censés être cousus et l'empereur se tourna et se retourna devant la glace. Mon Dieu, comme ils sont saillants, comme ils tombent bien, dirent-ils tous, quel motif, quelle couleur, c'est un costume de grande valeur. « Les gens qui doivent tenir le dé au-dessus de votre majesté pendant la procession sont là-dehors, dit le grand maître des cérémonies. » « Eh bien, je suis prêt, répondit l'empereur. Est-ce que ça n'est pas bien à ajuster ? » Et il se tourna encore une fois devant la glace, car il fallait donner l'impression qu'il examinait soigneusement ses somptueux habits. Les chambelants qui devaient porter la traîne tâtonnèrent sur le plancher, comme pour la ramasser, puis ils gardèrent les mains en l'air en marchant. Ils ne voulaient pas qu'on remarque qu'ils ne voyaient rien. Et l'empereur suivit la procession sous le dé magnifique, et tous les gens qui étaient dans la rue et aux fenêtres s'écriaient « Mon Dieu ! Comme les nouveaux habits de l'empereur sont extraordinaires ! Quelle belle traîne il a à son habit ! Comme la coupe en est parfaite ! » Nul ne voulait qu'on remarque qu'il ne voyait rien, car il aurait bien voulu dire qu'il était incapable de remplir sa fonction, ou qu'il était très stupide. Nul ne voulait qu'on remarque qu'il ait... Nul ne voulait qu'on remarque qu'il ne voyait rien, car cela aurait bien sûr voulu dire qu'il était incapable de remplir sa fonction, ou qu'il était très stupide. Jamais les habits de l'empereur n'avaient remporté un tel succès. « Mais voyons, il n'a rien sur lui ! » dit un petit enfant. « Mon Dieu ! Écoutez la voix de l'innocent ! » dit le père, et on se chuchota de l'un à l'autre ce que l'enfant avait dit. « Mais voyons, il n'a rien sur lui ! » cria finalement tout le peuple. L'empereur sentit son estomac se nouer, car il lui semblait qu'ils avaient raison, mais il pensait alors. « Il faut maintenant que je tienne jusqu'à la fin de la procession ! » Et les chambelants continuèrent à porter la traîne qui n'existait pas. « Mais ça, bien sûr ! » « On a fait ça, Mourin embaixo » « Mon Dieu et tes res sacrifices ! »